Abstention record. Bonjour Houda Ibrahim. Bonjour. Journaliste au service afrique de RFI, taux de participation finalement de 11,22%. Je dis finalement parce que dans un premier temps, on nous a annoncé une participation à un peu moins de 9%. Quoi qu'il en soit, les Tunisiens ont boycotté les urnes, ils n'ont pas voulu voter samedi dernier. Que s'est-il passé ? Après 12 ans de lutte pour la liberté, la démocratie et les droits, les Tunisiens sont mécontents, lassés et infiniment déçus de l'ensemble de la classe politique. Ce qui s'est finalement traduit par ce manque d'intérêt pour la chose politique et le boycott des urnes. De nombreuses raisons ont cependant poussé à ce boycott. Car pour qui voter ? L'opposition est faible et divisée. Elle n'arrive pas à rassembler ni à présenter un programme politique clair et convaincant. Les Tunisiens ne veulent surtout pas un retour du mouvement el-Nahda qui dirige l'opposition. Ce n'est pas la solution pour le pays. Les Tunisiens en sont convaincus. Et puis il n'y a pas eu véritablement de campagne électorale en tant que telle. Tout à fait. Le refus d'aller aux urnes est suscité également par une campagne terne, marquée par l'absence des partis politiques en tant que telle, par le manque de candidatures et la multiplication de profils inconnus des Tunisiens. Donc le grand public à qui il va voter l'absence de débat politique avant cette législative aussi. Tout cela a fini de détourner du scrutin les électeurs. Il y a donc des raisons politiques mais il y a également le contexte économique. La Tunisie est un pays fortement endetté et la population souffre de l'inflation et de la cherté de la vie. Une situation due également à la crise économique mondiale et à la pandémie. Il y a aussi la question de pénurie de produits essentiels comme le lait, le sucre ou les médicaments. Une pénurie dont le camp du président impute à une classe économique corrompue qu'il est en train de combattre. Cette classe composée d'hommes d'affaires et de commerçants richissimes entend ainsi exercer des pressions qui pourraient jouer en deux faveurs du président. Cette situation affecte en tout cas beaucoup les Tunisiens. qu'en plus leur quotidien et suscite leur colère. Moussama, une autre question ? Exactement. Une fois, les partis d'opposition appellent à la démission du président Kayy Saïed. Cette opinion est-elle aussi partagée par la population tunisienne ? Alors, l'opposition qui réclame effectivement le départ du chef de l'État. Les opposants seront-ils entendus et sont-ils soutenus par la population ? Non, non. Ces appels sont peu audibles en Tunisie où une opposition faible et dispersée peine à se présenter en alternative crédible, comme l'indiquent les observateurs. Il y a un vide politique qui s'est créé en Tunisie aussi bien du côté de l'opposition que dans le camp présidentiel. Mais malgré l'impasse politique et les difficultés, la population tunisienne ne veut pas d'une démission du président. Elle ne veut pas d'un retour en arrière. Il faut rappeler que la situation politique et économique dans laquelle se trouve le pays est due à la façon dont la Tunisie a été gérée depuis 2012. Le mouvement Nahda a d'ailleurs reconnu être responsable en partie de la dégradation de cette situation. Le président Kayy Saïed est affaibli, certes. Il entendait faire valider le projet politique et constitutionnel qu'il a adopté par le peuple, qu'il a adopté, donc qu'elle soit adoptée aussi par le peuple, qui le soutient. Mais les Tunisiens n'ont pas répondu présent. C'est des aveux à l'égard du processus électoral et plutôt l'expression d'un dégoût général, d'une lassitude, d'un déchantement populaire à l'égard du politique. Et ce n'est pas forcément contre la personne du président. Donc ça veut dire que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, en tout cas ce que lui reprochent les Tunisiens, il est plus populaire que les opposants ? Que tous. Il reste populaire.